Hello les amis, bienvenue pour ce thème du ciel général selon mon point de vue, mon interprétation personnelle et ce que j'ai envie de vous partager en fonction de ce que j'ai pu vivre ces derniers jours depuis cette nouvelle lune en Lyon du 1er août. Déjà cette vidéo j'ai envie de l'intituler, je l'ai marqué, l'amour commence quand cesse la séduction. Pourquoi j'ai envie de dire ça ? Parce que en fait j'ai réalisé là quelque chose qui était déjà latent, quelque chose qui était déjà présent dans des comportements, dans ma façon d'aborder les gens. Dans l'idée que je me fais de ce que représente l'amour en fonction d'un conditionnement. Quand je témoigne de ça, c'est que, en fait, comment je vais l'expliquer ? Par exemple, exemple bateau, mais je vais l'énumérer de cette façon pour que ce soit le plus clair possible dans ce que j'ai envie de faire passer. Admettons, on est parents, je ne le suis pas, donc je n'ai pas la prétention de savoir ce que c'est, mais c'est juste mon point de vue que j'ai envie de partager. Je peux constater en tout cas que certains parents vont par exemple s'aider à la tentation de faire plaisir à leurs enfants en acquaissant, en étant d'accord, en étant souple aussi avec leurs enfants, de leur accorder de manger par exemple des sucreries, des cochonneries, voilà, en excès par exemple. Alors, ça aussi, il y a toujours, je dirais, il y a des personnes qui vont, dans l'éducation, rester souples et laisser aussi manger ce que veulent les enfants par amour parce qu'ils ont envie tout simplement de laisser vivre. C'est quelque chose que je peux comprendre. Et en même temps, j'y vois aussi le côté excessif à cette forme de laxisme que je vois, en tout cas, dans certains comportements et que je peux employer, moi aussi. Donc voilà, je m'inclus aussi dedans. C'est juste parce que j'ai envie de partager quelque chose qui, à mon sens, est important et de ce que je viens de réaliser et qui, je pense, est bien de réajuster. En tout cas, de conscientiser et pour en faire quelque chose de, je ne sais pas, peut-être plus cohérent ou plus juste. Voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous. Voilà. Toujours est-il que, en fait, en pensant bien faire, en laissant finalement beaucoup de souplesse, en pensant bien faire, en laissant consommer des excès de chips, des excès de boissons sucrées, de plaisir en tout genre. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre sur plein de formes de consommation excessives. Pourquoi ? Pour finalement alimenter une forme de plaisir. Mais qui, je dirais, à l'état d'excès, devient excessif et donc fait basculer la balance dans un excès. Et je pense que ce n'est pas forcément juste. Et dans l'éducation et pour le bien, en fait, commun. Que ce soit pour l'enfant, que ce soit nous, pour ce que nous semons réellement comme équilibre et comme valeur à l'enfant. Moi, je peux témoigner que j'ai eu une éducation très, très, très laxiste. Voilà. Si je ramène à moi dans ma vie, qu'est-ce que ça vient me raconter ? J'ai eu beaucoup de liberté de faire ce que je voulais étant enfant. Donc, je pouvais partir jouer dans la rue. J'ai pu même, d'ailleurs, j'ai expérimenté beaucoup de choses très jeunes. Grâce ou à cause de ça. Je ne sais pas quel mot je peux me mettre là-dessus. Mais en tout cas, c'est mon parcours personnel dont je témoigne aussi. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, je peux témoigner de cette compréhension-là ? C'est que les excès font que dans la structure et dans la pédagogie, ça devient vraiment compliqué, en fait, de se cadrer avec des habitudes rationnelles, concrètes, quand on a pu finalement vivre une forme de négligence, en fait. Voilà comment je le perçois aujourd'hui et comment j'en paye aussi les frais. Parce que ce n'est pas facile aussi de rééquilibrer cette balance en fonction de ce qui a été semé dans mes conditionnements à moi. Et j'ai envie là de partager que, en fait, c'est important d'être aussi dur et rigide. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'on aime le plus. Je ne dis pas que c'est ce qui est la clé de tout. Mais je pense que c'est quelque chose qui est juste aussi d'être quand même ferme dans des... des... comme savoir dire non, comme savoir dire la stop, comme... Comment je peux dire ? Pour le plus grand bien, en fait, de l'individu. Tout simplement. Et ce n'est pas quelque chose qui est forcément vu dans la société comme quelque chose de bien. Alors, ça dépend de quel point de vue. J'ai la sensation, en tout cas là de mon regard d'aujourd'hui, d'être trop maternée, de trop couver aussi les individus. Qu'est-ce que ça va créer ? Eh bien, ça va créer une forme de dépendance, de non-autonomie, en fait. Si on met ça sur la responsabilité de nos vies, posons-nous cette question. Est-ce que... Est-ce que j'ai tendance à me dédouaner d'une forme de responsabilité et de, souvent, m'en remettre à une forme d'assistanat à l'extérieur de moi-même, dans ma vie ? Je pense que c'est important qu'on se pose ces questions. Non, pas pour se condamner, mais pour réévaluer, ou en tout cas réajuster, ce sur quoi nous sommes responsables, vraiment. que ce soit dans nos relations, dans notre rapport à l'autre, dans le sens où il y a un équilibre à être réceptif, à l'écoute, bienveillante, et présente vis-à-vis des individus, sans leur imposer de manière d'une dictature ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, il y a une forme de non-dit, un peu par... par souplesse, par... on veut préserver, il faut pas dire, il faut envelopper les gens, il faut pas non plus trop les secouer, il faut les materner, les bienveillants. Vous voyez, avec tous ces courants de pensée, d'être bienveillant, avec le monde, alors oui, il y a quelque chose qui... avec laquelle je suis d'accord, et en moi, il y a un truc qui me dit non, en fait. Et en fait, on a besoin aussi qu'on nous dise des choses, quoi. Il y a besoin de les dire de façon telles qu'elles sont, et non pas comme on a envie de les entendre. Voilà. Parce que c'est plus doux pour les oreilles, parce que c'est plus doux, parce que c'est plus enveloppant. Bah, en fait, réellement, dans ma vie, là, ce que j'ai constaté, ces derniers jours, c'est que, bah, j'ai entendu certains témoignages, certains avis, de certaines vidéos, de personnes qui s'impliquent dans, justement, cette authenticité, cette vérité, de transmettre les choses avec... avec plus de justesse, sans forcément prendre les choses en y mettant trop de dentelles, quoi. Il y a des choses qui ont besoin d'être entendues, telles qu'elles sont, parce que... parce qu'en fait, c'est celles-là qui vont nous faire réagir, et c'est celles-là qui vont nous apporter une grande aide. En tout cas, c'est comment moi, je le vis. Donc, j'ai envie de partager deux personnes qui m'ont évoqué des choses, récemment, et qui m'ont inspiré des choses et m'ont fait réagir, que j'invite à aller voir. Il y a deux personnes, c'est deux identités différentes, et qui... qui me parlent beaucoup. Donc, déjà, il y a Joa, 1, 2, 3, 4, sur YouTube qui partagent bon nombre de vidéos, notamment sur le sujet de la perversion narcissique, mais aussi de d'autres sujets, en fait, qui... qui l'analysent et qui retransmettent avec son regard, ses métaphores, mais aussi ses connaissances. Et j'aime beaucoup son approche respectueuse et sa façon de l'aborder de façon... compréhensible. Voilà. Et pour autant, qui est percutante, qui ne fait pas toujours plaisir. Voilà. Donc, je vous invite à aller écouter ses vidéos. Je pense que ça va apporter de l'aide à beaucoup de gens. Et... Et il y a aussi une autre personne. Alors là, rien à voir. Enfin, rien à voir. C'est pas du tout le... Il n'y a pas de comparaison à faire. C'est... Là, dans l'astrologie, en fait, c'est une personne qui amène... Il s'appelle Damien... Non. Attendez, un instant, je l'ai noté. Il faut juste que je me souviens. Oui, voilà. Donc, je viens de retrouver son nom. En fait, sur YouTube, il est référencé sous le nom de Damien Secret, avec un S. Voilà. Donc, c'est un petit clin d'œil parce que... Et j'aime beaucoup l'astrologie. Et en fait, je suis tombée dessus. Et ça m'a beaucoup amusée parce que... Il amène avec beaucoup de dérision et de vérité. Parce que, en fait, il y a une forme de caricature exagérée et un montage que j'ai trouvé super rigolo. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé et beaucoup amusée. Et en même temps, il y avait un fou de vérité qui était juste... Voilà. J'aime bien cette touche aussi humoristique sur des facettes de réalité humaniste, en fait, qui sont là. Et voilà. Et j'avais envie juste de vous partager parce que je pense que ça va plaire à certains. Peut-être pas à tous, mais en tout cas, moi, ça m'a plu. Du coup, j'ai envie de vous le partager. Voilà. Et je veux le saluer au passage. Et tous les deux, d'ailleurs. Je veux le saluer aux personnes que j'ai citées. Donc, ça, c'était pour l'apartheid. Et ce que, donc, ce que je voulais terminer de dire pour la présentation concernant ce lien à qu'est-ce qu'on croit qu'est l'amour. Et qu'en fait, l'amour passe au-delà de la séduction. L'amour commence quand cesse la séduction. Alors, là, ça peut paraître très limitant en disant une phrase pareille et dire mais non, ça veut dire que quoi, que si je séduis, je ne suis plus du tout dans l'amour. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux faire passer, c'est qu'en fait, derrière, finalement, le concept de gentillesse et de méchanceté, ces idées qui sont un peu biaisées, un peu, je dirais, préconçues, en fait, pour moi, ce que je suis en train de réaliser, c'est que derrière, une forme de dureté, une forme de rigidité ou une forme d'inconfort quelque part, c'est comme si c'était là, en fait, qu'il y avait justement une réelle preuve d'amour pour le bien-être commun. Voilà. On n'est pas là pour toujours s'envelopper dans les bras, bien qu'évidemment de la douceur et de la tendresse dans un monde où la violence est présente dans l'esprit humain, dans les comportements, dans l'égoïsme, dans toutes ces choses et en même temps, finalement, est-ce que ce n'est pas une forme d'égoïsme parce que c'est plus confortable de vouloir paraître gentil et bienveillant plutôt que de rendre service à l'autre en lui disant réellement la réelle vérité de ce qui serait bon à entendre, je pense, pour la personne ou ce qu'on se retient peut-être parfois de dire par précaution. Voilà. Et peut-être que c'est justement ça qui est une réelle preuve d'amour. Et que ce soit sur tous les plans dans notre éducation, dans, voilà, oh bah c'est gentil, laisse-lui remanger de ça, laisse-lui... Putain mais stop quoi, il y a un moment donné, il faut arrêter d'être juste trop gentil. En fait, c'est pas ça aimer quoi, c'est de la négligence et en fait je pense que notre responsabilité elle passe aussi par ça. C'est-à-dire que elle invite à mon sens là dans tout ce que je suis en train de réaliser, les gens qui m'inspirent beaucoup de choses et ce que je comprends dans ma vie et ce que... Enfin voilà, c'est que, bah oui, il y a un moment où en fait si on veut vraiment aimer c'est de sortir aussi de ce qui infantilise et ça passe par la déconstruction d'un petit confort ça passe par un changement d'habitude et ça passe aussi par l'inconfort par le soulèvement aussi de se confronter au rejet à la souffrance parce que oui, quand on va dire des choses qui vont pas plaire aux gens bah on va être forcément jugé et ça on aime pas on préfère rester dans la sympathie ou la... et pourtant bah c'est quoi le plus courageux c'est quoi je dirais c'est quoi nos valeurs nobles dans cette société c'est quoi ce qui est ce qui est ce qui est vraiment encouragé en fait est-ce que c'est l'image est-ce que c'est le paraître est-ce que c'est la parole ou est-ce que finalement la vérité et finalement d'avoir la vérité en face bah on aime pas bah non on aime pas et pourtant et pourtant mais c'est des bénédictions voilà pour moi l'amour qui passe au-delà de la séduction bah ouais c'est aussi ce qui va bousculer c'est aussi ce qui va alors il y a aussi à prendre avec des pincettes mes propos parce que quand j'exprime ça on peut aussi si on le référence à des comportements narcissiques par exemple quand on se confronte à une relation où une personne narcissique va être très brute très brutale dans ses propos c'est là que ça peut être aussi délicat parce que on peut se dire qu'on mérite ça et c'est pas le cas en fait et c'est là que c'est encore subtil comme approche de trouver aussi ce juste milieu entre entre le respect de soi-même aussi quand même c'est important et aussi l'empathie pour l'autre et j'ai l'impression que dans la vie on se heurte à ce type de relation parce que parce qu'on apprend aussi de la vie parce qu'on apprend de nous-mêmes parce que parce que je pense que c'est un passage nécessaire en fait pour éclore aussi et et s'affirmer se positionner savoir dire non et savoir être méchant même si c'est pas ce qu'on préfère être bon voilà ça c'était pour l'aparté donc je vais commencer pour le le tirage enfin le tirage c'est pas un tirage donc l'un d'oeil focus sur le thème du ciel de cette pleine lune du 15 je la fais un peu tardivement j'ai en fait j'ai beaucoup procrastiné ces jours parce que en fait je traverse des phases un peu cycliques qui sont un peu compliquées je sais pas si pour vous c'est la même chose en tout cas voilà j'en témoigne parce que il y a des des choses qui sont qui sont pas évidentes à à intégrer dans tout ce que je viens déjà dénumérer et dans ces plaisirs ou cette cette forme d'habitude que qui est en train de se mettre en place et que qui est en train de comment je peux dire il y a un peu comme du du renouveau et de l'ancien qui vient résister un peu quoi et et voilà et en fait ça ça me fait passer par des grosses phases de 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 nuit blanche et de voilà de comment je procède est-ce que par quoi je commence par quoi voilà donc voilà et je voulais vous partager que j'ai une autre une seconde chaîne youtube que j'ai commencé il y a un petit moment mais j'ai pas diffusé de vidéo pour l'instant dessus donc je vous je vous partagerai le lien de cette vidéo de cette deuxième chaîne sur laquelle en fait j'ai envie de partager des vidéos sur des thèmes plus en lien avec avec le développement personnel avec tous ces sujets de façon plus structurée et en gardant celle-ci voilà qui se consacre plus à l'astrologie et au tirage oracle et au pleine lune et voilà cycle de femmes voilà en fait j'ai plein d'idées mais il faut que je les structure et que je les mette voilà il faut que je les mette en place donc voilà ça prend un certain temps donc donc voilà je reviendrai vers vous pour vous informer de de cette officialisation de de seconde chaîne et et qui est à la base la première en plus si je remémore le commencement du commencement de youtube c'est ma toute première en fait et ensuite j'ai créé celle-ci qui est la seconde et là je reviens sur la première en avec d'autres idées bon voilà affaire à suivre je vous tiendrai informer dès que dès que tout ça sera en place alors concernant ce thème général thème du ciel général qui donc je rappelle est un thème général il y a des choses qui peuvent parler à certaines personnes d'autres pas du tout j'invite à à toujours être vigilant avec ce que je peux témoigner et à être à l'écoute de ce que vous vous ressentez dans 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 avec justesse dans ce qui est réel pour vous dans votre vie voilà je sais que souvent sur des vidéos de partage de tirages que ce soit les tirages oracles que ce soit les thèmes général voilà il peut y avoir des choses qui vont rentrer en résonance pour vous dans votre vie mais il peut y avoir aussi ce que l'on croit vrai parce que c'est ce que l'on aimerait que ce soit et j'invite à vraiment garder ce recul cette lucidité ce discernement sur voilà les retranspositions de ce que vous entendez et ce qui est ce qui est réel dans votre vie voilà tout simplement et de voir ce qui est ce qui est juste pour vous voilà ça c'était donc le clin d'oeil en nous partageant qu'évidemment c'est un thème général et selon ma propre bon focus du moment alors alors on constate que quoi que Uranus est toujours dans le signe du taureau et alors il y a eu cette rétrogradation le 12 août donc qu'est-ce que ça vient nous dire Uranus il nous parle de quoi c'est une planète en astrologie où ça nous parle de tout ce qui va être l'innovateur l'innovation de renouveau de révolution aussi donc ça peut ça peut évoquer une forme d'énergie de rébellion un petit peu quelque chose qui de comment je peux dire de changer quelque chose bien établi qui est là depuis peut-être très longtemps en ayant des idées novatrices en ayant une soif il y a un truc entre entre les mains de chaque individu ici sur terre dans le coeur dans l'esprit dans son être profond en fait qui est simplement là présent et qui qui sommeille pour certains et certaines je m'inclus dedans parce que voilà en chemin je pense qu'il y a des choses avec lesquelles on est on ose on ose agir on ose franchir des capes des paliers d'autres où on ose un peu moins parce que on on sait peut-être restreint freiner à certaines choses ou en excès on s'est peut-être trop autorisé de 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 comment je peux dire j'ai le mot superficialité qui m'est venu bah peut-être que c'est comme ça qu'il devait sortir peut-être que voilà on s'est peut-être un peu trop laissé au gré du vent là autorisé à faire un peu tout et n'importe quoi et l'idée d'Uranus pour moi ça vient me parler de cet équilibre dans le signe du taureau de réajuster ce sur quoi on a laissé des excès qui sont pas justes donc ça vient encore faire un lien avec ce que j'ai un peu énuméré au départ concernant ce rapport aux autres ce rapport à soi cette justesse de comment je peux dire par exemple quand je dis qu'on s'autorise un peu tout et n'importe quoi j'ai remarqué que parfois on a tendance à donner notre avis auprès des gens de notre famille de notre entourage de façon un peu un peu je mets les deux pieds dans le plat et en fait pour moi ça c'est encore une forme de alors comment je peux le dire c'est une forme un peu d'intrusion un peu violente qui peut être je sais pas comment dire il n'y a pas toujours très juste quand la personne nous a pas forcément sollicité pour nous demander son avis je sais pas si je suis suffisamment claire dans ce que je veux faire passer c'est à dire que des fois on s'autorise voilà à donner notre avis un peu sur tout et n'importe quoi quand une personne par exemple nous partage quelque chose dans sa vie est-ce que est-ce que si on réfléchit nous dans notre vie est-ce que quand on partage quelque chose de difficile ou pas toujours agréable auprès de quelqu'un est-ce que quand la personne va tout de suite nous répondre en fonction de son vécu en fonction de sa vie en fonction de son avis sur le moment ça va nous rendre vraiment service ou est-ce que quand une personne écoute attentivement ce que nous nous lui partageons et qu'elle nous transmet et qu'elle nous transmet de façon attentive en fait avec bienveillance en ayant ça me fait penser vous savez à la CNV la communication non-violente c'est en fait l'écoute l'écoute active en fait c'est l'écoute de ce que la personne nous partage et en quelque sorte la retranscription verbale de ce que la personne nous a partagé et en fait le fait que la personne réentende d'un angle de vue différent avec une formulation peut-être différente mais qui est quand même les lignes directrices de la conversation que vous avez partagé en fait ça permet à la personne en tout cas moi comment je le vis quand une personne m'initie à ça parce que c'est quelque chose que j'apprends en fait je me rends compte que c'est beaucoup plus aidant beaucoup plus bénéfique et en fait et ça fait vachement du bien parce que pour plein de choses pour déjà de se sentir entendue la forme de respect qu'il y a là-dedans à à me laisser cet espace de trouver mes propres réponses plutôt que quelqu'un qui va tout de suite vouloir nous donner la réponse vous voyez ces mécanismes là de fonctionnement que l'on a en pensant vouloir bien le faire à aider l'autre en réagissant de façon un peu pulsionnelle mais tout ça c'est des conditionnements c'est des habitudes qui sont inconscientes mais plus on s'en aperçoit et en fait plus on se dit mais en fait est-ce que je rends vraiment service à l'autre est-ce que je suis vraiment là présent à l'écouter à l'aider à être vraiment dans la pédagogie dans l'écoute dans l'empathie un bon professeur par exemple un bon professeur c'est quoi est-ce que c'est une personne qui va qui va étaler sa science et son savoir dans sa façon de transmettre alors oui il y a de la transmission de savoir qui est importante qui est bien mais est-ce que finalement un bon professeur c'est c'est pas plutôt celui qui va donner à réfléchir c'est-à-dire qui va qui va pas donner la réponse et qui va inviter l'élève ou voilà à cheminer et quel que soit le résultat en fait c'est pas c'est pas le résultat c'est pas la réponse en elle-même qui devrait correspondre au résultat attendu du professeur mais plutôt à l'invitation à ce que la personne puisse développer sa propre réflexion et je crois que c'est ça qui est important d'aider de transmettre je crois que c'est vraiment ça la clé et voilà et je pense que c'est vraiment cette invitation depuis cette nouvelle énergie de nouvelle lune du 1er août dans le signe du lion qui me parle du coeur de lion qui me parle de cette énergie de feu cette énergie d'action d'action par le coeur elle nous parle de quoi elle nous parle de cesser l'égoïsme et d'être réellement dans l'action du coeur pour le plus grand bien de tous et c'est pas seulement alors oui ça nous fait plaisir bien sûr que c'est typiquement humain de se sentir content satisfait aussi d'agir dans le sens de ce qui nous touche mais je pense que le plus important c'est je sais pas c'est c'est de voir un petit là je le caricature mais un enfant quand on on le voit tomber on aura pour réflexe de vite vouloir l'aider à se relever alors que si on est présent à côté qu'on l'encourage à se relever lui-même je pense que la récompense elle est plutôt cool de le voir se relever tout content je crois que c'est ça il y a un truc comme ça qui moi m'inspire beaucoup et et voilà et ouais donc pour cette idée de Uranus en taureau ça me parle de ça de cet esprit de novateur pour le bien commun pour pour aussi laisser la place à la créativité et à la liberté d'être de chaque individu parce que c'est ça le potentiel de chacun c'est sa créativité c'est pas comment on aimerait que la personne elle soit avec notre propre concept ou notre propre idée du moment qui peut être très limité et c'est comme moi quand je partage mon point de vue sur des choses ne prenez pas comptant ce que j'ai dit remettez toujours en tout cas je vous invite à toujours remettre en question ce que ce que ce que j'ai dit parce que sinon c'est c'est pas marrant quoi qu'est-ce que voilà qu'est-ce que vous pouvez analyser vous avec votre propre regard sur quoi vous vous votre appel à vous de ce qui vous semble le plus juste et cohérent de votre point de vue à vous et votre originalité votre regard qui qui ressemble peut-être à personne c'est ça qui va qui va apporter encore une subtilité une richesse supplémentaire et c'est ça je pense qui est important voilà donc rétrogradation du 12 août voilà ça me parle de de réajuster c'est comme s'il y avait quelque chose de difficile qui a été présent pendant un certain temps concernant ce changement qui se met en place lentement et là c'est comme si depuis le 12 août il y a une forme de déclic il y a un truc qui était un peu bloqué parce que quand je dis bloqué ou latent en fait pour moi quand je dis parce que sans prétention d'avoir la réponse c'est juste ce que je crois et ce qui me parle en ce moment là c'est que il y a des moments où on a l'impression qu'on stagne dans notre vie il y a des moments où on a l'impression qu'on tombe dans le plus fond du très fond moi je vous le partage je sais que j'ai des tendances dépressives en fait clairement je vous le partage je ne le montre pas sur les vidéos mais en fait si d'ailleurs hors caméra j'ai des phases de darmes qui sont vraiment galères et en fait ce que ça m'apprend c'est que il y a des moments où on a besoin de plonger en fait dans ces trucs là parce que parce que comment je peux dire comme si de stagner c'est comme si quand on croit qu'on stagne en fait il y a des choses qui sont à l'oeuvre à l'intérieur de nous même si on croit que non parce que avant que ça passe à l'action il y a un temps nécessaire pour tout en fait c'est ça c'est le respect des cycles dans la nature c'est la même chose les 4 saisons c'est la même chose je dis les 4 saisons selon notre angle de vue de la France un point sur le globe terrestre il y a des si on va au pôle nord ou au pôle sud enfin voilà il y a des endroits où il n'y a pas vraiment les 4 saisons de la même manière quoi ceux qui qui vont avoir je ne sais plus combien de jours exactement de nuit ou de jour ou qui ne fait que jour enfin voilà vous m'avez compris ça aussi c'est toujours un angle de vue et c'est pour ça que voilà il faut toujours remettre en question je pense à mon sens chaque point de vue parce qu'il n'est pas valable pour tous et voilà la terre est grande et les points de vue sont aussi vastes que l'immensité de l'humanité et chaque individu donc donc voilà l'idée de novation et ben faites-vous confiance à innover dans votre vie à oser être vous-même parce que je crois que c'est vraiment ça que le monde a besoin de l'originalité de la fantaisie de la de mettre du coeur à l'ouvrage dans ce que vous vous avez de pétillant vous dans ce que vous avez envie d'apporter et quelle que soit la façon que ça sera ça sera en fait quelle qu'elle puisse être même si c'est pas parfait même si oser franchir des pas oser innover oser sortir de 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 cette forme de aussi de rigidité de frein en fait qui parfois nous limite à oser aussi faire des choses parce que voilà au début je parlais de forme de justesse de rigidité et en même temps si on n'ose pas un peu de folie si on n'ose pas sortir des sentiers battus on reste complètement obnubilé dans voilà avec les œillères et des des chemins tout tracés et je pense que le monde a besoin de ça aussi de 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 poussent les barricades aussi qui osent la liberté qui osent reprendre ce flambeau et dire la vérité et oser voilà de 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 votre votre responsabilité voilà tout simplement de dire ce que vous pensez d'oser incarner votre amour et et ce qu'est vos valeurs voilà je pense que c'est important de voilà de voir de voir qu'est-ce que vous avez envie de voir semé dans le monde et même si on sera plus là pour le voir plus tard si on y pensait je pense que c'est important voilà donc cette pleine lune du 15 entre dans le signe du verso ça me parle aussi de cette forme de poésie de la forme des versos et en fait les versos c'est des passionnés en fait et et je souffle mais en même temps c'est pas du tout pour dire que c'est un cas désespéré c'est pas du tout ça au contraire c'est une richesse mais parfois il y a il peut y avoir comment je peux dire une forme d'illusion à travers cette rêverie dans laquelle le verso et dans mais en même temps cette fougue et cette passion qu'il a pour l'individu qui peut ressentir pour l'être humain et qui peut qui peut parfois se perdre lui-même en fait dans tout ce comment je peux dire dans tous les penchants de l'individu dans son entièreté parce qu'on n'est pas tout noir ou tout blanc on est les deux et en tant qu'individu terrestre et après si si j'approfondis dans le côté divin on a le côté vraiment lumière qui est présent et je crois que c'est le défi de chaque individu c'est d'incarner toute cette lumière de façon harmonieuse aussi dans dans cette matérialité sombre et cette densité terrestre et de le mettre avec toutes les idées novatrices que chacun va pouvoir avoir dans sa besace et tout son talent voilà tous les talents et les compétences de chacun qui sont vraiment uniques pour chacun on a aussi donc Pluton qui est dans le signe du Capricorne avec Saturne Saturne rétrograde le 18 septembre dans le signe du Capricorne donc en fait pour moi c'est en train d'arriver là au bout d'un cycle long et éprouvant qui est là depuis le mois d'avril Saturne en Capricorne donc le signe de terre le signe de tout ce qui est concret matériel ça me parle des choses qui sont ancrées vous savez ces vieilles habitudes ces vieux conditionnements ces choses avec lesquelles on est attaché par plaisir parce que on veut pas changer nos habitudes on aime bien rester dans le confort on veut pas sortir de cette zone et en même temps ben là c'est en train de nous pousser on est en train de pousser à naître à dire allez là il faut que tu sortes de cette habitude et il y a d'autres choses encore qu'il faut que tu expérimentes et en fait c'est comme si c'était en train de soulever tout ça avec et ce talent potentiel créatif qui est entre nos mains mais aussi dans notre coeur dans notre esprit dans ce qu'on a envie de matérialiser de façon concrète et cet élan du lion depuis le début août de cette énergie qui est là qui est arrivée qui est inspirée par aussi le monde qui nous entoure parce que c'est ça la beauté à mon sens c'est les gens autour de vous qui vont venir semer toutes ces belles graines dans votre vie qui vont être pour chacun d'entre vous source d'inspiration et qu'est-ce que vous faites de toutes ces pépites toutes ces rencontres toutes ces influences dans votre besace dans votre coupe comment vous l'honorez tout ça et à quel moment et à quelle mesure vous vous honorez aussi tout ça voilà je pense que chacun à sa reconnaissance en fait tout simplement et je pense que chacun est témoin de ça et peut le mettre en oeuvre et le matérialiser et je crois que c'est ça le plus difficile c'est de matérialiser concrètement toutes les idées parfois qu'on peut avoir qui nous semblent parfois un idéal c'est un peu le côté rêveur aussi du verso c'est ça aussi cet imaginaire ce côté magnétique aussi ce côté illusionniste mais parfois un peu chimérique aussi quoi il peut aussi s'évader dans la rêverie et tomber aussi dans bah dans il n'y a pas dans l'illusion aussi il peut y avoir ça donc en fait ça me parle de quoi avec Pluton qui est aussi donc avec Saturne dans cet axe du signe du Capricorne ça me parle d'une d'une mort qui se fait petit à petit une mort certaine à des choses qui s'épurent avec avec grâce pour moi avec grâce c'est quoi c'est quelque chose qu'on reçoit c'est pas quelque chose qu'on demande c'est pas quelque chose qui est qui est c'est comme si il y avait des lucidités des moments dans votre vie vous savez des prises de conscience qui nous font passer par des trucs pas toujours confortables mais qui sont mais des c'est des moments de grâce en fait des moments où on réalise des trucs mais on se dit oh ok et merci et amen amen et qu'est-ce que je fais de ça maintenant voilà en fait c'est ce que c'est en train de me dire c'est qu'il y a ce processus de de dépouillement de mort mais aussi de renaissance parce qu'une mort qu'est-ce que c'est c'est une forme de compostage en fait c'est le bout d'un cycle d'une plante qui finit par arriver à une certaine maturité qui meurt qui se dessèche et et le cycle d'une plante hop la graine retombe dans le sol et qu'est-ce qui se passe à sa mort il y a une renaissance derrière et je pense que pour les individus c'est la même chose il y a des il y a un phénomène de croissance qui se fait de douleur de je sais pas si une plante souffre aussi quand elle naît mais je pense que la naissance l'éclosion c'est quelque chose qui est douloureux pour moi en tout cas c'est un regard que j'ai comme ça et et je pense que la mort c'est la même chose il y a un truc comme ça donc peut-être que c'est la naissance qui est qui est plus douloureuse que la mort je sais pas je suis partie là bon voilà c'est au moment où je dis ça il y a un vous savez les boules les j'appelle ça les anges c'est des c'est des petites boules de pissendie vous savez qui s'envolent là dans le ciel en fait elle vient de se coincer dans une toile d'araignée de mon velux au moment où je dis ça je le partage parce que je le vois à ce moment là que ça vient peut-être raconter quelque chose voilà voilà moi ça vient me raconter que ouais parfois notre rêverie elle vient peut-être s'emprisonner dans une elle vient peut-être se tisser c'est comme si la rêverie à un moment donné elle vient peut-être s'enraciner dans un endroit soit qui a été négligé et donc la forme de rêve est isolée oubliée soit le rêve vient se matérialiser et se tisser clairement et concrètement avec cette grande tisseuse que j'admire l'araignée bon voilà donc le soleil en lion avec vénus et mars 28 degrés pour mars dans le signe du lion donc ce thème du ciel a été fait selon l'heure déjà l'objectif de visualisation de paris donc de quel objectif quel endroit et à 20h55 en fonction de mon calendrier de biodynamie où j'aime bien suivre enfin regarder m'inspirer de de en fonction de ce qu'ils transmettent comme horaire et donc à partir de là l'astre de mars se situe la planète pardon se situe à 28 degrés dans l'axe du lion à ce moment là donc ça me parle de de l'énergie concrète qui va se matérialiser qui est en train de s'officialiser mais alors il y a encore besoin de temps j'ai l'impression en fait on a le soleil et vénus c'est à dire que en fait il y a une mise en action qui se fait avec la force d'amour avec cet élan du coeur avec cette passion aussi parce que l'amour c'est aussi cette forme de passion cette cette niaque ce truc au fond des tripes cet élan même si des fois ça nous fait passer par des trucs des trucs c'est des mots des fois j'en vois pas du vocabulaire très élaboré parfois vous m'excuser mais je fais passer ce que je peux là c'est comme s'il y avait cette forme de fougue et d'enthousiasme d'élan de d'incarner de manifester ce qui ce qui pour vous est est preuve d'amour voilà et j'ai l'impression que que ça prend du temps voilà que c'est en train de se mettre en oeuvre mais que ça éclot petit à petit rien ne sait à de courir voilà voilà pour le clin d'oeil donc là ça commence à faire un petit moment cette vidéo on a Neptune qui est toujours dans le signe du poisson qui nous parle de du un peu du alors il rétrograde en novembre donc c'est pas encore mais en fait la fin de sa rétrogradation excusez moi je me suis mélangée dans la formulation la fin de sa rétrogradation donc c'est à dire quand il va revenir plus proche de la terre cette énergie non active mais plutôt dans le côté réceptif le côté médiumnique le côté inspirant le côté introspectif profond voilà le fait qu'il rétrograde jusqu'en novembre me parle de quelque chose qui c'est un peu comme s'il y avait une forme d'éloignement qui revient petit à petit en novembre c'est un peu comme s'il y avait quelque chose d'amorphe concernant nos rêves ouais qu'on a mis un peu qu'on a mis de côté mais en même temps qu'il y a une part de rationalité qui est tellement importante et juste à un certain une certaine mesure que que cette je ne sais pas comment le formuler c'est comme si cette connexion avec vos sentiments s'était éloignée pendant un certain temps et que à un moment donné elle vient se remanifester par vague pour vous initier à quelque chose qui est enfoui de vos rêves et quand ces rêves là n'entrent pas en cohérence avec la réalité c'est ça qui fait souffrir aussi et s'autoriser le droit de les d'y croire de les manifester d'y mettre du coeur à l'ouvrage c'est c'est aussi là que vous allez vous même vous convaincre de votre réalité et c'est là que c'est tout le challenge en fait pour beaucoup d'entre nous c'est de se faire confiance de croire en ses rêves de croire en la vie au vivant à ses espoirs sans forcément tomber dans l'illusion ou le je pense qu'il y a une forme d'équilibre avec ça donc voilà voilà je sais pas quoi vous rajouter d'autre donc je crois que je vais interrompre la vidéo à savoir que un jour du 15 août c'est le jour de l'ascension l'ascension de Marie qui vient nous parler de quoi qui vient nous parler dans l'histoire biblique quelque part qu'il y a plusieurs approches enfin plusieurs approches qu'il y a la mort physique de Marie qui retourne au ciel cette Marie qui qui retourne au ciel vous voyez dans l'énergie du féminin c'est un peu comme si on se reconnectait à à la voix du père aussi du ciel et à la volonté divine à la volonté de ce qui est plus grand que nous de ce qui est plus grand que nos caprices nos désirs et en même temps cette confiance je pense que que les messages vous sont transmis en temps et en heure c'est aussi ça lâcher prise je pense et faire confiance au divin c'est s'en remettre à plus grand que soi tout en étant actif concret dans la vie de tous les jours ici et maintenant dans le moment présent sur terre parce que c'est bien de ça qu'il est question c'est ici sur terre dans ce corps de chair là on respire on est là dans un voilà dans une enveloppe corporelle on mange on vit on marche on respire notre coeur bas on ressent des émotions on pense voilà il y a toutes ces choses là et c'est ça la réalité c'est nos sens c'est aussi notre vie ce que l'on traverse dans tout ça et voilà 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 et je pense que suivez votre votre temple intérieur je pense que c'est ça votre guide c'est lui qui va vous vous orienter non pas enfin je ferai une autre vidéo sur une autre chaîne en fait sur les émotions sur les sentiments parce qu'en fait même moi il faut que je restructure des choses et je pense qu'en faisant ces vidéos ça va encore plus m'aider et je pense vous aider aussi à peut-être mieux assimiler la distinction de nos émotions de nos sentiments de nos peurs de ce qu'on croit et voilà bon je vous souhaite à tous et à toutes une belle pleine lune prenez bien soin de vous je propose un soin laoichi collectif à prix libre sur ma chaîne facebook que je partage qui est dans la description vous pouvez y participer et vous pouvez pour les inscrits ceux qui souhaitent témoigner du retour de ce soin de ce qu'ils ont envie de partager après cette canalisation parce qu'il y a des infos qui peuvent émerger pour bon nombre d'entre nous que ce soit pendant la consultation pendant le soin de 45 minutes comme ce qui peut émerger les jours suivants voilà donc c'est l'invitation dans ce soin de groupe voilà de témoigner pour ceux qui en ont envie en tout cas voilà et dans tous les cas merveilleuse belle pleine lune à tous et voilà je vous dis à très bientôt merci de m'avoir écouté et voilà merci de votre soutien de vos messages de vos partages et voilà de vos likes votre abonnement parce que c'est aussi ce qui m'encourage à m'investir encore plus avec encore d'autres approches d'autres envies plein d'autres idées encore et voilà c'est aussi grâce à vous que ça me donne cet élan donc merci infiniment et voilà je vous dis à bientôt prenez soin de vous bye bye